J'étais un petit peu nerveuse de venir présenter dans un environnement qui m'est moins familier. Je me rends compte en arrivant ici que ça va être une présentation collaborative, puisqu'il y a plusieurs de mes collègues des différents ordres professionnels qui sont aussi assis dans la salle. Alors, pour ceux-là, la première partie de ma présentation vont trouver que c'est un sujet qu'ils maîtrisent bien. En fait, ce que j'ai l'intention de faire, c'est de parler du système professionnel de façon très large pour ensuite parler des professions de la santé et finalement adresser la portion de collaboration interprofessionnelle. Puis là, vous allez tous faire un signe de la tête si vous êtes d'accord avec moi. qui nous est très cher au sein des ordres professionnels de la santé. On a travaillé ensemble pendant plusieurs mois à créer quelque chose qui facilite cette collaboration interprofessionnelle à partir même des ordres. Alors, le système professionnel, c'est un système qui est immense, qui est complexe, où est-ce qu'il y a beaucoup de chassés croisés en différents professionnels. En fait, c'est 46 ordres professionnels, 54 professions réglementées. C'est plus de 345 000 membres professionnels au Québec. On est soutenu par des lois, des règlements et là, étant dans la faculté de droit, je me sens vraiment comme un imposteur de vous parler de tout ça, mais le Code des professions, évidemment, qui soutient les pratiques professionnelles. Le conseil interprofessionnel qui nous rassemble, et d'ailleurs, nous serons tous ensemble demain pour parler des enjeux de notre système professionnel à cette assemblée, se tient plusieurs fois par année. L'Office des professions, qui aussi est une partie prenante du système professionnel. Ainsi, évidemment, que le ministère de la Justice. Moi, qui suis une infirmière, quand je parle à des collègues, puis qui me disaient, « Tu devrais parler à ton ministre. » On pense toujours que je dois parler au ministre Barrette. Mais le ministre des ordres professionnels, c'est le ministère de la Justice. Et souvent, pour les professionnels de la santé, c'est un petit peu surprenant. Alors, vous savez, la mission des ordres professionnels, c'est de protéger le public. Moi, je dis toujours qu'on protège le public par et avec les professionnels. C'est en s'assurant de la compétence des gens, c'est en s'assurant qu'ils ont des lignes directrices qui sont claires sur qu'est-ce qu'ils ont à faire, qu'on doit assurer cette protection du public-là. Il y a une première portion qui est importante, qui est tout l'aspect préventif. Puis, évidemment, lorsqu'il y a des écarts, il y a toute une portion plus punitive. Vous savez qu'on émet, évidemment, des permis. L'admission à la profession se fait sur la base de la compétence. Le système professionnel repose beaucoup sur la notion que les professionnels ont de l'intégrité. Et en cours de pratique, évidemment, les autres professionnels vont aussi s'assurer que les gens continuent à avoir une formation continue pour toujours bien desservir le public et, encore une fois, assurer sa protection. Vous savez sans doute qu'il y a tout un système d'inspection professionnelle et de syndic, comme je le disais tantôt, au moment où est-ce qu'il y a des écarts. Alors, la compétence est vraiment au cœur des mécanismes de protection du public et le monde change, évolue à une vitesse grand V et tout le monde doit s'adapter à cette nouvelle réalité des besoins de la population. Et c'est aussi ce que les ordres professionnels doivent faire. Alors, comme ordres professionnels, on exerce évidemment une vigie par rapport aux besoins évolutifs de cette population-là et on fait évoluer les rôles des membres de nos professions en fonction de l'évolution de la technologie, de la connaissance, de la science et on s'assure, encore une fois, de leurs compétences. Au niveau des ordres professionnels de la santé et des services sociaux, en 2002, il y a un projet de loi qui était le projet de loi 90 qui vient changer les relations qu'on a entre nous et qui, à mon avis, a été un tremplin extraordinaire à une plus grande collaboration interprofessionnelle. Plus récemment, et là vous avez l'auteur, l'instigateur du rapport Trudeau qui est assis avec nous, qui nous a amené aussi le projet de loi 21 qui est aussi un élément où est-ce que la collaboration entre les professionnels de la santé mentale et des relations humaines est beaucoup mieux orchestrée et qui permet des échanges qui sont probablement plus facilitants. Alors, les activités partagées, je vous dirais que traditionnellement, les autres professionnels ont défini notre terrain de jeu. Mais ce terrain de jeu-là, il se définit pas seulement par la profession, mais par les frontières des autres professions. Et avec ces nouveaux projets de loi-là, ça permettait une plus grande perméabilité dans les actions, dans les activités que chacun des professionnels peut faire. Alors, on a évidemment des processus très formels et moi qui suis une femme d'action, je trouve parfois que ces processus formels-là, nécessaires, bien sûr, nécessitent beaucoup de temps. C'est un processus réglementaire avec adoption dans la gazette officielle, adoption par le gouvernement, consultation et aller-retour avec plusieurs autres ordres professionnels. Il peut y avoir des consultations avec un, deux, dix ordres professionnels sur différents projets, ce qui fait en sorte que ça peut prendre un certain nombre de mois et parfois d'années avant d'arriver à une résolution. Par contre, on arrive, et ça, je pense que c'est un peu méconnu parfois du public, à quel point les ordres professionnels ont besoin de travailler ensemble, ont besoin de ce maillage pour pouvoir bien servir la population. Des activités partagées, il y en a plein, et là, pour le bien de la présentation, j'en ai mis quelques-uns. Un qui nous touche, j'ai une collègue de l'Ordre des inhalothérapeutes qui est ici, qui touchait aussi les infirmières auxiliaires. C'est l'autorisation pour les infirmières auxiliaires de faire l'entretien d'une trachéotomie. Alors, tout un travail de collaboration avec trois ordres pour trouver une façon de servir la population, de la servir de façon sécuritaire, de s'assurer des compétences des gens, de s'assurer que tous les mécanismes sont en place pour pouvoir bien donner les soins. Autorisation réglementaire, dans ce cas-ci, entre le Collège des médecins et l'Ordre des ergothérapeutes sur l'administration des médicaments. Alors, vous voyez qu'on a besoin de s'asseoir ensemble pour regarder des façons de faire différentes. Il y a aussi des guides de pratiques cliniques et des lignes directrices. Et là, je ne peux pas m'empêcher de vous dire que j'ai besoin de faire comme une petite parenthèse à ma présentation. En 2017, là, de ne pas avoir une pratique collaborative, c'est d'avoir une mauvaise pratique. Et c'est ce que mes collègues ont affirmé dans une présentation qu'on a faite, une prise de position qu'on a faite. Mais une fois qu'on dit ça, on a aussi fait un regard sur tout ce qu'on avait fait au fil des ans pour faire un inventaire de toutes nos collaborations interprofessionnelles. Et c'est fascinant. C'est Jean-Bernard qui tenait le crayon pour faire ce listing-là. Je pense qu'on était à une centaine de collaborations interprofessionnelles, dont des guides de pratiques cliniques, des lignes directrices. Alors, comme exemple, on peut penser à des lignes directrices où est-ce que différents professionnels vont être impliqués. Comment on peut s'assurer que les meilleures pratiques, les bonnes pratiques sont mises en commun. On le fait entre nous, entre les ordres, mais aussi avec d'autres partenaires. On peut penser dans le domaine de la santé, à l'INES, qui est à l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux, ou à l'Institut national de santé publique, pour donner ces deux exemples. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, on va avoir des guides de pratiques cliniques comme le suivi de l'anticoagulothérapie en milieu ambulatoire, qui a été un guide de pratiques qui a été rédigé par le collège de médecins et l'Ordre des pharmaciens, un guide d'exercice sur les activités réservées aux pharmaciens, encore avec ces deux ordres professionnels. On travaille aussi à des cadres de collaboration, à savoir qui fait quoi. Et je ne sais pas si Jean-Bernard se souvient, il y a quelques années, tous les deux, on avait été invités à une présentation auprès de directeurs généraux du réseau de la santé, à l'époque où est-ce qu'il y avait plus que 34, 6 et 6, alors il y avait une salle bien pleine. Il y avait aussi notre collègue, la caisse existait, oui, Claude Leblanc, qui était le président de l'Ordre des travailleurs sociaux, était avec nous et on avait devant nous, je ne sais pas si vous partagez mon opinion, une foule un peu hostile qui nous regardait en disant, vous autres, les ordres, c'est vous autres qui nous empêchez que ça fonctionne rondement dans nos établissements, c'est vous qui êtes un frein à la collaboration interprofessionnelle. Et ça nous a amenés à réfléchir parce que nous, on n'avait pas cette perception-là d'être un frein à cette collaboration interprofessionnelle, à voir comment on pouvait enlever certains de ces irritants-là ou clarifier certaines choses pour que les professionnels eux-mêmes voient une fluidité entre ce qu'on est capable de faire. Alors, qui fait quoi? Parfois, on va faire le même geste avec des finalités différentes. Ce n'est pas toujours simple de définir dans l'équipe qui va être responsable, qui va avoir une valeur ajoutée plus importante à faire telle ou telle intervention. Et ces guides ou ces cadres de collaboration interprofessionnelle nous aident à faire ça. Entre autres, au niveau de l'Ordre des infirmières, on a travaillé avec nos collègues ergothérapeutes et physiothérapeutes sur un guide sur les soins de plaies. Moi, je peux vous dire qu'avant ce guide-là, qui confirmait un petit peu ce que les directeurs généraux nous avaient dit, parfois, une infirmière appelait à l'Ordre et disait, « Je peux-tu faire ça, 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 ça? » Puis là, on balisait la chose. L'ergothérapeute appelait son Ordre et demandait, « Je peux-tu faire ça, ça, ça? » Et la réponse était peut-être un petit peu différente. Et finalement, les physiothérapeutes. Alors, en s'assoyant ensemble et en définissant comment on travaille ensemble, on venait de faciliter les choses. On venait aussi d'établir un dialogue entre nous. Et vous savez, parfois, c'est dans la façon dont on pose la question que la réponse va être un petit peu teintée d'un angle ou d'un autre. Alors, cette collaboration-là aussi de se parler entre nous en disant, « Bien, voici, il y a des nouvelles questions qui émergent. Ça va être quoi, notre position par rapport à telle ou telle pratique? » Ça favorise une plus grande cohésion, mais ça permet aussi aux professionnels entre eux de mieux travailler ensemble. C'est aussi le cas, par exemple, du cadre de collaboration première ligne entre les pharmaciens et les physiothérapeutes. Il y a plein d'initiatives qu'on a prises ensemble, des prises de positions publiques aussi, où est-ce que, par exemple, au niveau du tabagisme, l'utilisation de l'échographie dans le domaine de la physiothérapie, les exemples sont nombreux. Tout ça nous amène à un moment, à mon avis, assez important de notre vie d'ordre professionnel, parce que depuis plusieurs années, et là, je dois lever mon chapeau à mes collègues qui organisaient depuis plusieurs années des moments, des colloques où est-ce que les professionnels de la santé entre eux discutaient de bonnes pratiques, on a voulu amener ça encore un petit peu plus loin. À la lumière de ce que nos directeurs généraux avaient dit, aussi à la lumière des nouveaux besoins de la population, on s'est assis, les pharmaciens, les médecins et les infirmières pour essayer de voir comment on pourrait avoir des guides de collaboration interprofessionnelle au niveau de la première ligne. Force était de constater qu'avant même d'être spécifiques sur la première ligne, on avait besoin de faire une réflexion ensemble, ce qui nous a amenés à l'été 2015 à avoir un énoncé de position interprofessionnelle qui a été initié par les trois ordres et qui rapidement est allé chercher un consensus chez les 28 ordres professionnels de la santé et dans cet énoncé de position, on a pris cinq grands engagements. Un premier engagement est de communiquer aux membres, communiquer aux membres l'importance de développer ces collaborations interprofessionnelles, de dire que les ordres, on ne veut pas que les gens travaillent en solo, on veut qu'ils travaillent ensemble en fonction de leur champ d'exercice, qu'il y ait les meilleures collaborations possibles. On voulait aussi parler des bénéfices pour les patients quant aux résultats de santé, les avantages quant à l'amélioration de l'accès aux soins. Ce qu'on voulait faire aussi, c'est de promouvoir le développement de formations interdisciplinaires entre les ordres professionnels, intensifier nos collaborations, d'avoir des réflexes plus aiguisés de collaborer nous-mêmes au niveau des ordres pour donner le ton par rapport à ce qui se passait aussi au niveau du terrain. On a voulu aussi se doter de standards de pratiques collaboratives, de faire des démarches pour accentuer le déploiement d'équipes interdisciplinaires. Mais un peu aussi en filigrane de ça, dans nos réflexions, cette collaboration interprofessionnelle-là inclut aussi beaucoup plus les patients, les patients partenaires, et dans nos réflexions, on les a inclus davantage. alors une réalisation concrète qui découle de cette prise de position-là du mois de janvier, ça a été ce document sur les expertises professionnelles pour les soins aux personnes âgées hébergées en CHSLD. Alors, 15 ordres professionnels se sont réunis, ont réfléchi ensemble avec, encore une fois, des patients, donc le regroupement provincial du comité des usagers, pour parler des nouveaux besoins de cette clientèle-là. Bon, vous n'êtes pas sans savoir, je pense que tous les mois, on entend parler de ce qui se passe en CHSLD, les besoins de cette population leur changent. Il faut que l'offre de services des professionnels soit adaptée et ça nécessite ces collaborations interprofessionnelles. Alors, on a travaillé ensemble, on a fait cette prise de position-là et bien sûr, le document est disponible, mais ce que je remarquais aussi, que ça l'a donné comme résultat, vous savez, à l'automne passé, il y a eu un forum sur les CHSLD, les autres professionnels qui ont été consultés sur cette offre de services-là en CHSLD, mais on avait eu la chance de se parler, de prendre position ensemble, de réfléchir sur la façon d'offrir des services sécuritaires à cette clientèle-là. Alors, quand on parle à nos interlocuteurs du réseau de la santé et du ministère de la santé, on avait une position qui était beaucoup plus cohésive et c'est probablement beaucoup plus facile pour le réseau à ce moment-là. C'est bien beau d'avoir des collaborations interprofessionnelles, mais il ne faut pas que ça reste juste pour nous. Alors, depuis l'automne, on a un site qui rassemble ces initiatives de collaboration interprofessionnelle. Alors, vous avez l'adresse ici qui est collaborationinterprofessionnelle.ca. C'est un micro-site où est-ce que chacun des ordres professionnels a déposé, premièrement, une fiche qui décrit, c'est une toute petite fiche très concise, le rôle de chacun des professionnels, quelle est sa contribution, parce que souvent, les partenaires un peu partout vont avoir une conception de ce que fait un ergothérapeute, de ce que fait un psychoéducateur, de ce que fait un psychologue ou un médecin, un pharmacien. Alors, sur cette page-là, dans un format qui se ressemble d'une fiche à l'autre, on a toute la définition des rôles des différents intervenants professionnels. On a aussi, bien sûr, mis la prise de position qu'on vient de déposer. Nous, on pense que ça va aider les différents partenaires à mieux saisir les contributions des différents professionnels de la santé, comment on peut travailler davantage ensemble. Alors, au cours des derniers mois, au cours des dernières semaines, on a pensé à une façon de le diffuser, pardon, ça a tourné un peu trop vite, auprès des différents partenaires, que ce soit les ministères de la santé, des services sociaux, au niveau de l'enseignement, au niveau des établissements de santé, que ce soit à travers les conseils professionnels, soit multi, soit les conseils des infirmiers et infirmières, CMDP, au niveau des associations professionnelles, les syndicats de professionnels de médecins, groupes d'usagers. Alors, je pense que depuis juin 2015, on a fait beaucoup d'avancées. On a, en fait, une conviction commune. Je pense qu'on a aussi aiguisé nos réflexes à se parler davantage, à se parler davantage, bien sûr, quand on est sur notre territoire professionnel, traditionnel, mais aussi dans nos prises de position et aussi dans des travaux qui, parfois, sont en parallèle de ce qu'on fait. Je pense qu'on a davantage le réflexe de se parler, de se concerter, d'essayer de faire des prises de position communes. Il reste encore beaucoup de choses à faire. Il y a encore un groupe qui travaille à essayer de voir comment on peut, à partir des expériences qu'on a eues jusqu'à présent, tirer les meilleures pratiques, s'en inspirer, apprendre de ça pour pouvoir aussi se projeter dans le futur. Dès le moment où est-ce qu'on a amené notre prise de position sur la collaboration interprofessionnelle, on s'est mis à réfléchir est-ce qu'il n'y aurait pas lieu qu'on fasse de l'inspection professionnelle ensemble et souvent, ça revient et on se dit quel serait le meilleur mécanisme, quelle serait la meilleure façon de faire pour y arriver. Ça fait encore partie de nos projets. Alors, on est partis d'un système professionnel très large, des autres professionnels de la santé, des autres professionnels qui, depuis longtemps, ont une tradition de collaboration interprofessionnelle, mais qu'on a, au fil des ans, peut-être poussé davantage, avec peut-être une vitrine aujourd'hui encore plus présente pour dire au monde que les autres professionnels ne pensent pas qu'une pratique professionnelle en solo, c'est la meilleure chose. Les besoins actuels de la population nécessitent des soins de plus en plus complexes et ces soins de plus en plus complexes doivent être donnés par des équipes interprofessionnelles. Je comprends que ça nécessite une coordination qui est très grande et on espère que les initiatives qu'on a prises vont faciliter justement cet arrimage-là entre les différents professionnels. Non, c'est pas ça qui fait le choix. Oui, c'est ça. C'est la fin. Comment ça, au début? Excusez-moi. Qu'est-ce que c'est? Où voulez-vous le mot de présentateur? Bon, c'est parfait comme ça. Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être ici. Comme Lucie, il y a plusieurs personnes que je connais. Je vais essayer d'être le plus pertinent possible. Quand on m'a approché pour la présentation, c'était plus ciblé par rapport au Collège des médecins. Quand on entend « Collège des médecins », j'ai des collègues dans la salle, mais des gens qui sont à l'extérieur du système professionnel, on pense souvent au protectionnisme, au corporatisme des médecins, à la résistance au changement. Des éléments qui, finalement, des fois ont une connotation qui n'est pas nécessairement toujours positive. Mon objectif, c'est de vous démontrer que le Collège a quand même créé des ouvertures au cours des dernières années. Il y a encore des choses, par contre, qui restent à faire. Et puis, moi, il y a des guides qui m'animent. Il y a des façons de faire qui m'animent à travers les années aussi, qui ont fait en sorte qu'ils m'ont été assez utiles. J'essaie, à travers les années aussi, de transmettre ça à mes collègues médecins, de faire en sorte de déployer ça de façon efficace sur le terrain. Mais ça demande du temps. Et puis, comme je dis toujours, j'ai toujours le slogan du TGV dans la tête, parce que j'ai eu la chance aussi d'étudier en Europe, prendre le temps d'aller vite. Et puis, j'essaie vraiment d'appliquer ça aussi au quotidien. Donc, je vais axer ça aussi sur les éléments qui me servent de base et qui demeurent mes guides au quotidien. Quand je travaille en collaboration avec les médecins, mais aussi avec les différents professionnels, comme on disait, il y a 28 jours en santé et services sociaux au Québec. Et puis, dans tous les dossiers que j'ai au Collège des médecins actuellement, avec Maître Bélanger, qui est ma collègue, avec laquelle je travaille de façon très, très étroite, parce qu'on peut dire que depuis que la loi 90 a été mise en place, que le système professionnel s'est transformé, c'est elle qui a écrit à peu près tous les règlements d'autorisation pour permettre justement à d'autres professionnels de pouvoir faire la différence sur le terrain. Tous les deux, vraiment, au travail, on va faire une différence dans ce sens-là, avec des guides qu'on s'est donnés dans le travail. Fait que pour commencer, moi, il faut toujours que je déclare mon conflit d'intérêt. Et puis, vous avez ici, et puis pour l'analyse d'urine de l'haltérophile, je ne sais pas si c'est un médecin avec une infirmière ou un inalo, ou une infirmière auxiliaire, ou… Fait que c'était assez concluant, comme vous le voyez. À chaque fois que je présente ces strips-là, là, je vais vous dire que j'ai l'autorisation, et de l'infirmier et du médecin, qui sont les concepteurs, dessinateurs, et puis scénaristes aussi. Donc, c'est pour vous dire que je n'en ai pas de conflit d'intérêt. C'est une diapo que je ramène tout le temps, parce que cette diapo-là, elle me guide déjà depuis plusieurs années. Quand on parle d'interprofessionnalisme, bien, il faut d'abord bien saisir le professionnalisme. Le professionnalisme, c'est une notion qui peut paraître abstraite. Moi, je me suis donné un peu le défi de rendre ça concret. Je pourrais faire une présentation sur le professionnalisme facilement pendant les deux prochaines heures, mais là, je vais me limiter. Et puis, j'aurais pu décortiquer par des exemples concrets, où, de façon très précise, chacune des fondations du temple, puis chacune des colonnes aussi qu'on y retrouve. Mais quand on parle de collaboration, c'est certain que les compétences en communication sont un élément important. Puis quand on parle d'excellence, comme Lucille le disait, on ne peut plus penser maintenant que les bonnes pratiques peuvent se faire sans qu'il y ait une collaboration qui soit très active sur le terrain. Puis je vais y revenir tout au long de ma présentation. Mais comme vous voyez, il y a à la base les connaissances puis les compétences. Puis ça, on acquiert ça à l'université. Ce temple-là du professionnalisme qui vient de Stern, c'est anglais. Le modèle qui a été retenu ici s'applique à toutes les professions. Donc, ça s'applique aussi aux avocats. Et ça s'applique à toutes les professions en santé et services sociaux. Donc, ce qui est à la base de notre fondation, c'est la connaissance qu'on va chercher. C'est ce qui nous différencie puis c'est ce qui fait la fierté de ce qu'on est à chaque jour puis qu'on transmet, soit au sein des équipes et surtout auprès des patients puis de la population. Et après ça, bien, le défi qu'on a, c'est de déployer cette connaissance-là par une communication que j'appellerais productive, d'où mon intérêt par rapport à la communication. Puis le fameux livre que je vais vous parler aussi, là, qui en a sa deuxième édition, qui vient de gagner un grand prix aussi en Europe par rapport à toute la question. Bonjour, comment ça va? Et puis, après ça, bien, c'est toute la question de comment on déploie par une communication efficace mais aussi en tenant compte de la loi pour pouvoir permettre d'ériger les colonnes du terme que sont l'excellence, l'humanisme, l'imputabilité, l'altruisme. Et comme je vous disais, bien, l'excellence, c'est les pratiques qui réfèrent aussi aux pratiques d'équipe, aux pratiques de collaboration pour pouvoir parler de professionnalisme. Donc, il faut accepter la réalité pour construire l'avenir de la collaboration au nom de la qualité puis de la sécurité. Ça fait que ça, je travaille ça avec mes médecins à chaque jour de leur faire comprendre que le médecin ne peut plus savoir tout ce que la médecine sait. Avec toutes les nouvelles technologies, avec toutes les nouvelles connaissances et toutes les nouvelles compétences qui nous sont nécessaires pour servir les patients adéquatement et puis surtout avec le vieillissement de la population, c'est impossible. Peut-être qu'en des années 70, on pouvait prétendre qu'on savait tout le temps à toute heure du jour, même si on pouvait en douter, mais c'est sûr que maintenant, c'est impossible. Donc, il faut faire ce constat-là, puis à partir du moment donné où on fait ce constat-là, on fait le constat aussi que si on travaille tout seul, bien, on travaille dans le danger. Et puis, on compromet la sécurité potentiellement aussi des personnes dont on s'occupe. Et donc, c'est l'interprofessionnalisme, c'est le travail en équipe qui fait faire toute la différence. Je n'ai pas mis les 28, là, en santé et services sociaux, mais c'est vraiment, là, chacun est animé, là, par sa profession et par sa fierté aussi de déployer son expertise en complémentarité avec ses collègues pour faire la différence, puis faire en sorte que le risque ne se réalise pas pour le patient, puis qu'on fasse une différence pour la qualité et la sécurité des soins. Et ça, je pense que la littérature, là, le démontre, là, de plus en plus, comment la collaboration profonde qui s'installe et qui devient véritable peut faire une différence, là, au niveau de la qualité et sécurité. Lucie ne l'a pas dit, mais souvent, elle a dit, tu sais, travailler tout seul, des fois, ça va vite, là, mais quand on travaille en équipe, on travaille, on va plus loin, c'est ça que je voulais dire. Donc, plus en profondeur aussi, puis c'est souvent plus durable. Ça, c'est comme la psychothérapie. Je vois du monde qui sont là de la santé mentale, la relation humaine, là. En psychothérapie, les résultats sont plus durables pour la dépression que juste donner des antidépresseurs. Ça fait que c'est à peu près, là, peut-être un exemple boiteux, là, mais en tout cas. Ça fait que la communication professionnelle en santé, bien, écoutez, c'est sûr que moi, avant de connaître le docteur Lussier, qui travaille aussi à l'Université de Montréal ici, avec son mari qui a coproduit ce premier livre-là, je m'en servais beaucoup parce que je travaillais dans le réseau de la santé, je m'occupais des plaintes dans le réseau de la santé, des plaintes médicales dans mon établissement comme médecin examinateur. Il y a plusieurs chapitres, non seulement qui viennent tracer les bases d'une communication efficace puis d'une communication productive, puis vous allez voir, j'ai développé un petit tableau, là, en une acétate, là, où je pense qu'on est capable de passer plusieurs messages par rapport à ce que je veux dire, puis qui est vraiment en toile de fond, là, des actions que j'essaie de poser au quotidien, là, avec mon équipe au Collège des médecins puis avec mes collègues des autres autres professionnels pour faire une différence pour la protection du public. Mais ensuite, il y a plusieurs chapitres qui sont très concrets par rapport au problème de communication à la salle d'urgence. Donc, le chapitre s'appelle l'urgence de bien communiquer, la communication avec les familles, la communication en soins palliatifs, la communication avec les infirmières. Il y a même un chapitre, comment bien communiquer avec une infirmière, un médecin, une infirmière, un autre chapitre sur les pharmaciens aussi, etc. Ça fait qu'il y a plusieurs chapitres comme ça. Et c'est très pratico-pratique. Donc, si jamais vous voulez le feuilleter tout à l'heure, j'en ai amené, mais je ne peux pas vous en vendre, par exemple. Ça fait qu'il faut aller sur Internet, là, puis vous pouvez le commander. C'est vraiment un très bel outil, puis qui, en plus de… puis vous voyez l'épaisseur, on parle juste de communication là-dedans. Ça fait que pour vous dire que la communication, c'est vraiment un enjeu de bien se comprendre puis de s'assurer qu'on a la même interprétation des choses pour faire en sorte de faire une différence pour la qualité. Quand on parle de communication, donc, pour prétendre pouvoir aller vers la collaboration, il y a aussi des principes de base au niveau de la collaboration qui me servent aussi. Dans les autres professionnels, on a été longtemps à regarder la pratique des gens puis à regarder à ce qu'ils se conforment à la pratique. Donc, toute la question de la conformité. Je fais un petit peu le parallèle avec les feux de signalisation. Tout le monde sait que, normalement, à la lumière rouge, il faut arrêter. Puis à la lumière jaune, il faut ralentir. Puis à la lumière verte, on peut partir. Puis la personne qui est sur l'autre coin de rue, elle aussi a un feu de signalisation. Mais vous n'avez pas besoin de la connaître. Elle va arrêter à la lumière rouge. Vous, vous allez passer à la lumière verte, puis on va se faire qu'il n'y ait pas d'accident. Vous n'avez pas besoin de connaître cette personne-là, mais vous avez besoin, par exemple, de vous conformer par rapport à la signalisation. Et normalement, tout devrait bien aller. Mais tout ça se fait de façon plus impersonnelle. Quand on parle de collaboration, on commence déjà à être en mouvement. Puis on a de plus en plus des carrefours giratoires, mais en Europe, on connaît plus ça. Et là, quand on commence à être en mouvement, on n'a pas le choix de commencer à s'intéresser à la personne qui vient vers la gauche, parce qu'elle aussi, elle est en mouvement. Donc, il faut ajuster notre mouvement par rapport à elle pour être certain de ne pas avoir de collision puis que la fluidité soit au rendez-vous. Mais en plus de se coordonner, il faut se concerter parce qu'il peut y avoir d'autres informations qui arrivent quand on arrive dans ce fameux rond-point-là, qui peuvent venir complexifier les choses et faire en sorte qu'en plus de regarder à gauche, de s'ajuster par rapport à la personne ou les personnes qui viennent, il y a des indications qui font en sorte que si on ne veut pas tourner en rond pendant plusieurs tours, il faut aussi être habile. Ça fait que vous voyez toute la notion de complexité. Puis en santé, on le vit beaucoup. Et ce qu'on recherche, c'est la fluidité, donc, pour faire face à la complexité des soins le plus possible. J'ai touché à une autre chose, là. Et voilà. La communication productive, juste rapidement, cette diapo-là, ça fait plusieurs années que je la traîne avec moi. Plusieurs d'entre vous l'ont déjà vue. Je la trouve très intéressante parce qu'elle amène des concepts intéressants tant au niveau de la communication que de la collaboration. Et je me suis inspiré beaucoup, justement, dans le livre de la communication professionnelle en santé. Il faut comprendre que quand on est en communication, on est toujours en transfert de connaissances. Quand on intervient, qu'on interagit soit avec un individu ou soit avec une équipe. Donc, vous voyez toute la partie à gauche. La communication, ce n'est pas juste d'informer. Ce n'est pas parce que je vous ai envoyé un courriel que je n'ai plus besoin de m'occuper pour savoir si vous avez bien compris des choses. Puis des fois, les gens disent, bien, je t'ai envoyé un courriel. Mais la communication, c'est plus que ça. C'est de négocier la compréhension aussi du courriel et du suivi qu'on va lui donner. Et ça, vous avez tous les principes ici de transfert des connaissances seulement en lien avec le patient. Toute la question de l'enseignement thérapeutique est la partie plus à gauche. Mais à droite, vous avez les mêmes principes que je viens de vous présenter très rapidement, parce que là aussi, on pourrait en parler plus longuement. Mais toute la question de communiquer, comment on communique, comment on coopère, comment on se coordonne ensuite par rapport aux soins qui deviennent de plus en plus complexes pour avoir une collaboration qui est de plus en plus optimisée. Et vous voyez tout le partage des soins, tout ce que Lucie amenait tout à l'heure en termes d'interdisciplinarité, la différence avec la loi 90, les frontières qui se sont définies ou qui se sont superposées par rapport à ces activités-là. Mais il y a des principes de base, par exemple, qui sont en plein centre de ce diagramme-là. Puis je vais y revenir tout à la fin, parce qu'à la fin, je vous ai préparé un petit guide de survie en collaboration. Il y a toute la question de la confiance. C'est la première chose. Si la confiance n'est pas établie, c'est difficile d'aller plus loin. Après ça, c'est le respect. Et puis même dans les moments qui sont difficiles, de continuer à rester respectueux pour que la compréhension réciproque vraiment s'installe puis la collaboration s'optimise. Le Collège des médecins, croyez-le ou non, on collabore. Et puis on collabore dans plusieurs dossiers. Ceux qui sont des autres ordres, je pense qu'ils voient quand même l'effort que le Collège des médecins a fait au cours des dernières années. Je ne suis pas certain que ces efforts-là ont toujours été là. Mais je pense qu'ils s'accentuent de plus en plus. Puis on essaie vraiment de faire une différence. Mais je mettrais presque à défi, même mes collègues des ordres professionnels, de trouver un ordre professionnel qui collabore autant qu'on le collabore avec autant d'ordres professionnels. Il y a 26 ordres professionnels en santé et services sociaux. Il y a juste deux ordres actuellement avec lesquels je n'ai pas de dossier d'ouvert. Juste pour vous dire sur les 26. Tous les autres, soit que c'est à travers nos tables en santé mentale, soit que c'est à travers des comités conjoints, on est en interaction continuellement pour se questionner et voir comment on peut faire la différence en termes de protection du public. Il va y avoir des recoupages un peu avec ce que Lucie a amené, mais je pense que c'est assez complémentaire. Puis si vous trouvez que c'est de la répétition, justement à l'Université de Montréal, j'avais un professeur qui disait que la scène de répétition est pédagogique. De 2003 à 2011, vous voyez, on parlait de 2002, mais la réforme du système professionnel, c'est le 30 janvier 2003. Ça fait 14 ans, il y a trois jours, je pense, que vraiment ça s'est déployé officiellement avec des séquences par rapport à différents aspects, qui est venu vraiment amener toute la notion d'activité réservée, la reconnaissance finalement de la compétence de plusieurs acteurs dans le réseau de la santé. Puis on a fait sauter tout ce qui était le système de délégation d'actes. Parce qu'avant, les médecins déléguaient des activités aux autres. Si on a fait sauter ça, maintenant, c'est par les activités réservées qu'on reconnaît la compétence de chacun. Il y a eu la mise en place des ordonnances collectives qui fait en sorte que des médecins peuvent, par une ordonnance, prévoir que pour des situations particulières, des équipes particulières, etc., on peut faire la différence. Et puis, une chose qui est importante, c'est qu'au collège, on a mis en place un comité directeur qu'on appelle des activités médicales partageables. Ça, c'est un signal fort que le collège est venu donner. Il y a six administrateurs qui siègent là-dessus. C'est le seul comité au collège de médecins qui est formé uniquement d'administrateurs. Moi, je suis là en soutien logistique, où on reçoit toutes les demandes des autres professionnels par rapport aux nouvelles connaissances, nouvelles compétences, nouvelles opportunités pour justement faire une différence puis voir comment on pourrait s'inscrire dans l'action pour la protection du public. C'est là qu'arrivent tous les enjeux interprofessionnels et c'est de là aussi qu'émanent plusieurs règlements d'autorisation. On en a une bonne vingtaine qu'on a écrits. Puis ça passe aussi par les gens qui ne sont pas dans le système professionnel, qu'on pense aux ambulanciers, thérapeutes du sport, perfusionnistes, etc., pour lesquels on doit autoriser des activités médicales parce que c'est sûr qu'un ambulancier, quand il se retrouve sur le bord du chemin, le médecin n'est pas là. Si on n'autorise pas ces activités-là, on va avoir plus de décès. Ensuite, il y a eu la création des infirmières praticiennes spécialisées et il y a eu des règlements miroirs qui se sont écrits entre le Collège des médecins et l'Ordre des infirmières, des lignes directrices conjointes, toute la notion de médecin partenaire, donc aussi l'importance de la collaboration entre les différents secteurs pour le transfert des connaissances, pour le maintien des compétences aussi. Projet de loi 21, on en a parlé tout à l'heure, un guide explicatif qui a été écrit par 10 ordres professionnels. C'est quand même pas rien. Tout ça est disponible sur Internet en plus. Ça vaut la peine d'aller voir et puis qui a fait consensus puis qui fait en sorte que maintenant aussi, il y a vraiment une culture de collaboration qui s'est installée. En 2011, il y a eu la... Je pense que par la création de mon poste, le Collège voulait aussi lancer un signal. Avant, il y avait une personne qui occupait la fonction que j'occupe au niveau des relations avec les ordres d'activité partageable, mais on est venu rehausser le poste à la direction générale pour faire en sorte de lancer un message aussi aux ordres. Pas longtemps après est arrivé le droit de prescrire avec les pharmaciens dans lesquels on s'est impliqués grandement. On a écrit un guide d'exercice conjoint. On a mis en place aussi un comité de vigie. Ça, je pense que c'est un élément qui est important. Et on insiste beaucoup sur la vigie parce que ce n'est pas parce qu'on met quelque chose en place. Comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas parce qu'on communique que la génération spontanée va arriver parce que la pensée magique, ça ne fonctionne pas dans le réseau de la santé. Et puis, les comités de vigie qu'on a mis en place ont fait en sorte qu'il y a des représentants des deux ordres, et on a ajouté deux représentants de patients. Puis, croyez-le ou non, quand je l'ai proposé au conseil d'administration chez nous, tout de suite, on a dit oui. Quand je l'ai proposé aux pharmaciens, il y a eu une hésitation d'avoir des patients sur les comités de vigie qui vont voir finalement tout ce qui retrouve du terrain puis qui n'est pas toujours nécessairement positif, mais qui est dénominalisé quand même. Et puis, finalement, après quelques heures, Mme Lamorme est revenue puis elle a dit oui, on va aller de l'avant. Et donc, on a des patients partenaires aussi qui voient les problèmes et qui sont là pour nous inspirer puis nous faire des propositions. Et souvent, ils nous disent, écoutez, moi, si j'étais à la place de la situation qui a été vécue, c'est comme ça que j'aimerais ça que ça se passe. Et ça, ça vient nous aider à, des fois, remettre en question nos paradigmes. Ordonnances collectives nationales, on travaille avec l'INES aussi, les différents autres professionnels, les non-sites conjoints de collaboration, on en a parlé. On a développé un cadre d'analyse des demandes d'activités qui nous proviennent de tous les autres professionnels. Je m'en reviens pas pire, là, ça sera pas long. Et puis, ça aussi, c'est sur Internet. Puis, un des axes importants de ce cadre d'analyse-là, c'est que les activités demandées doivent d'abord s'inscrire dans une pratique collaborative avec le médecin de famille ou le cas échéant avec le médecin spécialiste. 2015-2016, projet vitrine, les IPS en CHSLD, non-sites de position interprofessionnelle, on en a parlé, le droit de prescrire des infirmières, même chose, le comité de vigie interordre avec des représentants du collège de l'ordre des infirmières et des patients. Pour toute la question du patient partenaire, mais de faire la différence, lancement du micro-site, expertise en CHSLD. Puis, le futur, bien, ce qui s'en vient, le prochain, c'est le droit de prescrire des diététistes. Guide d'exercice conjoint qui est déjà presque complété, comité de vigie aussi, avec des patients, mise en place un nouveau règlement des IPS avec un comité d'évolution de la pratique pour être plus agile par rapport à toute la question des IPS, l'évolution de cette profession-là. Un guide de réflexe en collaboration interprofessionnelle qui est travaillé aussi à l'initiative de plusieurs personnes qui sont dans la salle ici en lien avec l'énoncé de collaboration. Puis, une collaboration grandissante sous différentes formes. J'en ai plusieurs que je pourrais énoncer avec les différents ordres qui sont ici. Puis, à quand les visites d'inspections interordres pour pas juste évaluer une pratique en solo, mais évaluer une pratique dans sa globalité en interface avec les professions et de collaboration. Juste vous dire que depuis 7 janvier 2015, le code de déontologie des médecins a été modifié. 112.1, le médecin doit, je l'ai souligné, parce que je sais que les avocats s'entrent peu puis doit, c'est différent, doit collaborer avec les autres professionnels de la santé et les autres personnes habilitées dans la prestation des soins de santé à un patient. Depuis, on a aussi des plaintes des fois avec des médecins qui déniquent d'autres professionnels. On fait des interventions par rapport à tout ça et le syndic utilise de plus en plus cet article-là. Donc, vous voyez, il a deux ans de cet article-là. Je pense qu'on est le seul ordre professionnel qui a mis un article dans son code de déontologie où on parle de l'obligation de collaborer avec les autres professionnels de la santé et je peux vous dire qu'on s'en sert. Donc, la présentation va être rendue disponible parce que là, je vois la madame en arrière qui me dit d'arrêter, mais le guide de survie pour une vraie collaboration, c'est vraiment de mon expérience que j'ai ressorti ça, mais vous voyez, la confiance dans l'information et la communication, le respect mutuel dans la négociation, une compréhension réciproque, c'est important pour la synchronisation, d'être proactif pour avoir des actions coordonnées, une collaboration renouvelée et la collégialité, l'élaboration de stratégies connues ou nouvelles, j'avance rapidement, mais je vais vous les envoyer, et l'application de solutions connues ou nouvelles aux défis et difficultés. L'autre chose que j'ai appris qui est importante, c'est de ne pas couper les ponts, même quand il y a des tensions, pour prévenir la privation de solutions futures, j'ai appris ça comme gestionnaire que c'est une chose qu'il ne faut jamais faire. Et puis, la collaboration, c'est un pare-feu aussi à l'imprévisible, c'est toujours d'apprendre l'un de l'autre, ça demande de l'énergie et de l'effort, ce n'est pas vrai que ça se fait tout seul, puis je suis content de voir que dans les universités maintenant, il y a des cours qui sont en commun, je pense que ça va faire la différence pour le futur, puis c'est un vecteur puissant du dépassement. Puis comme je dis toujours, il faut toujours être capable de dire qu'il faut offrir les soins qu'on aimerait recevoir. Si on n'est pas capable de dire ça, on a un problème, donc ça veut dire qu'il faut revoir nos pratiques ou voir comment on travaille ensemble. Et ça, c'est un rappel de mes références, et puis ça, c'est merci de votre attention. J'avoue que je suis un peu responsable de la gestion chirurgicale du temps. Donc, merci beaucoup d'être resté, à vrai dire. Là, j'ai la joyeuse tâche et la difficile tâche, à vrai dire, de jeter un pavé dans la mort. Petit pavé, mais un pavé quand même. Donc, à vrai dire, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est vraiment, non pas une vision juridique pure, non pas une vision médicale ou professionnelle, la santé pure, mais un peu ma vision terrain de ce que j'ai vécu, tant dans ma pratique ici urbaine que dans ma pratique dans le Grand Nord, et c'est inulitivique. Vous l'avez quasiment. Donc, pour me présenter, je suis Marie-Andrée Girard, je suis anesthésiste pédiatrique, on vous l'a déjà présenté tout à l'heure. J'ai donc la difficile tâche d'être un peu à cheval sur une clôture. mais j'ai l'honneur de terminer ce panel en vous présentant tout d'abord une prémisse que mes collègues, on veut dire, ont déjà vraiment englobée dans leur présentation, c'est la pratique interprofessionnelle et vraiment, depuis la commission Romano, donc depuis le début des années 2000, une notion qui est essentielle tant à l'efficience du soin qu'à la qualité du soin. Et vous allez voir que je vais vous parler énormément de soins, mais pas de santé, parce que selon moi, c'est deux notions qui sont différentes en tant que telles, donc on va vraiment s'intéresser aux soins. La pratique collaborative interprofessionnelle, vous pouvez trouver autant à peu près de vocables pour le décrire que de marques de ketchup. C'est extrêmement difficile, la littérature est complexe, mais elle est très riche, particulièrement sur l'enseignement interprofessionnel qu'on appelle le IPE ou l'Interprofessional Education. C'est extrêmement fréquent qu'on en parle, qu'on en présente. Cependant, l'implantation reste très lente de la collaboration interprofessionnelle pour la notion qu'on en a qui est très importante pour le système de santé. On n'est pas capable de l'implanter. Pourquoi on est si peu capable? Mais c'est étonnamment parce qu'il y a peu d'auteurs qui ont regardé vraiment la collaboration interprofessionnelle en fonction de comment elle s'insère dans le système, comment elle se rapporte au système, comment finalement cette dichotomie de philosophie va s'intégrer dans un système qui, ça fait quand même plus que 44 ans qui existe. Et c'est pour ça qu'on va essayer, à vrai dire, aujourd'hui, de voir un autre aspect de la collaboration interprofessionnelle. Est-ce que c'est complexe, la collaboration interprofessionnelle, la régulation, à vrai dire, ou la réglementation, ou si vous préférez, en bon terme, parce qu'on me dit toujours que j'utilise des mauvais termes, les aspects normatifs de la collaboration interprofessionnelle, c'est ça. Donc, c'est tout sauf simple. C'est une dentelle gentiment tricotée ou mal effilochée si vous êtes comme moi. Et que... On peut avoir votre diapos, ça? Oui, si vous voulez. Mais c'est vraiment quelque chose d'extrêmement complexe. Donc, on ne peut pas, malheureusement, en touchant à un seul acteur, modifier notre perception de ce qu'est la collaboration interprofessionnelle. Ça touche tant le prégradué que le poste d'entrer en pratique. C'est donc quelque chose qui est extrêmement complexe. Donc, d'un point de vue normatif, comment on fait pour favoriser cette collaboration interprofessionnelle-là? Bien, il n'y a pas énormément de bonnes solutions. Mais le premier, c'est vraiment, comme on dit, première journée, premier pas, c'est parfait, c'est commencé, c'est l'agrément des groupes. Et ça, on est déjà en train de le faire au Québec, c'est formidable. On est capable de se parler, ce qui est déjà à mille lieues que d'autres systèmes qui ont de la difficulté encore à se parler. Mais là, au moins, on est rendu à l'agrément des groupes. Le problème de l'agrément des groupes, c'est qu'il n'est pas parfait. On est capable de se parler en haut niveau, mais sur le terrain, c'est encore un peu plus délicat, particulièrement quand on va parler par rapport aux patients ou quand on regarde la structure générale du système de santé. Comme l'a déjà dit l'honorable Marie Deschamps, en vrai dire, et je reprends sa citation parce que je la trouve très formidable dans sa précision, c'est-à-dire qu'il y a deux problématiques qu'on parle d'agrément de groupes. Il y a l'agrément des groupes par rapport à l'utilisateur du système de santé qui ne comprend pas pourquoi dans une situation X, un professionnel est capable de faire tel acte et dans une situation Y, subitement, il n'est plus capable. Ça, pour un utilisateur qui n'est pas dans le système, c'est incompréhensible. Mais la deuxième chose aussi, c'est que même pour le législateur, c'est difficile de percevoir pourquoi certaines situations peuvent différer en fonction des professionnels qui sont présents ou disponibles. Donc, la deuxième étape, on a dit qu'on était d'accord. Parfait. Deuxième étape, finalement, notre système, ça permet-tu de collaborer? Parce que c'est ça qu'il faut se poser comme question. Est-ce que notre système, comment il est, permet la collaboration des acteurs? Permet vraiment la collaboration des acteurs? Parce que là, je ne vous parle pas de multiprofessionnalisme. Finalement, on fait une juxtaposition des gens qui sont présents. Tout le monde, excusez-moi du terme, mais vomit sa recette. Et après, il y a quelqu'un qui fait la synthèse. Ce n'est pas ça de l'interprofessionnalité. L'interprofessionnalité nécessite de l'intégration. L'intégration des professionnels ensemble pour quasiment créer ce qu'on appelle une nouvelle forme d'acte. Donc, est-ce que notre système permet ça? Je vous présente mon expérience terrain avec des belles petites photos si vous êtes tannés de m'écouter parler. Donc, je vous amène dans le Grand Nord. Puis, vers Nitouk, 60e parallèle, il fait en ce moment moins 45, soyez heureux d'être à Montréal. Je vais vous amener vers la baie du Tusson. Donc, ce site-là, le Nunavik, finalement, c'est, pour faire un peu de géographie, le quart de notre superficie. Ça compte 13 000, un peu plus que 13 000 habitants, surtout des Inuits. mais on réalise difficilement que le Nunavik, cette grande région-là, est en réalité un formidable laboratoire pour le droit professionnel qu'on sous-exploite parce que c'est une seule régie régionale. Deux hôpitaux référents, Koujouak et puis Vernitouk, et je vais m'intéresser surtout à la baie du Tusson parce que je la connais mieux. C'est en tout 13 villages, mais seulement dans ces 13 villages-là, il y en a seulement 5 qui ont une présence médicale quasiment continuelle. Le restant, c'est des dispensaires et on va s'intéresser aux 7 villages de la baie du Tusson parce que c'est les plus peuplés et donc l'endroit où il y a le plus de matière ou de viande autour de l'os. La baie du Tusson, donc, c'est une pratique nursing qui est très particulière et ça, on pourrait en rediscuter avec Mme Tremblay, c'est la particularité, ce qu'on appelle la pratique élargie. La pratique élargie a été un peu, si on veut, autorisée ou plutôt reconnue depuis 2004 seulement alors qu'on s'entend que les dispensaires, il y en a depuis l'installation des Inuits, donc depuis les années 80. La pratique permet une formation supplémentaire mais surtout d'effectuer certains actes qui, en raison de la limitation de la disponibilité des ressources, sont nécessaires d'être faits par des gens qui, généralement, n'auraient pas plutôt le loisir de l'acquérir. L'avantage de la pratique élargie aussi, c'est que c'est vraiment une maximisation du champ de compétence de la personne. C'est donc, on s'intéresse maintenant non pas à son titre mais à sa compétence. Et ce titre, ce terme-là va être central dans le restant de ma présentation parce qu'on va s'intéresser à son champ de compétence tant comme personne, comme individu, mais comme membre d'une équipe. Et j'inclus dans l'équipe, particulièrement dans le Nunavik, toute la notion de communauté. Parce que la particularité, c'est que tout soin dans le Nunavik commence et finit par la communauté. L'infirmière est partie de la communauté avec les Inuits, mais aussi, elle permet d'avoir de l'information de la communauté pour le patient. C'est donc une formidable équipe qui est beaucoup plus grande que celle qu'on perçoit des fois du point de vue seulement professionnel. Le but de tout dispensaire, c'est d'offrir des soins de qualité. La problématique qu'on a souvent dans les dispensaires, et ça, c'est valable pour l'entièreté de l'équipe, c'est que c'est extrêmement difficile de faire des maintiens de compétences si on ne s'intéresse qu'à l'individu. Parce qu'un individu, on peut lui donner toutes les formations qu'il veut. S'il fait un accouchement précipité par année, bien, le maintien de la compétence, c'est tel que tel. Mais si on regarde la compétence de l'équipe, donc c'est une compétence comment réagir aux situations, ça devient extrêmement facile, avec beaucoup de bon vouloir, de maintenir une compétence d'équipe. Pratique médicale, maintenant. La pratique médicale, c'est la même chose. On a tendance à dire, ah, les médecins, ils savent tout, comme toujours, les médecins, ils savent tout. Ils sont capables, c'est la dernière barrière, là, les greurs, j'irais, j'irais, ils diraient, Dieu, il ne peut aller se coucher, je suis réveillé. C'est pas du tout ça dans le Nunavik. La pratique médicale, s'insère même dans l'équipe, parce que l'interdépendance est primordiale. Le médecin n'est qu'un rouage parmi l'équipe et pas nécessairement le rouage le plus important. L'important, c'est que chaque personne maintienne sa compétence parce que la qualité du soin va dépendre tant de la compétence de chaque personne dans l'équipe que de sa cohésion, donc ce qu'on appelle une compétence d'équipe. La capacité de communiquer ensemble, mais aussi la capacité de comprendre ce que l'autre me dit, ce qui est pas nécessaire, ce qui est un aspect de la communication, mais qu'on voit un peu moins. Puis aussi, la relation naturelle qui va se faire toujours entre la communauté et le professionnel. Les médecins, là-bas, sont habitués de travailler aussi avec des interprètes, avec la communauté, avec les infirmières. Ils sont souvent au téléphone. Ils ont la difficile tâche de devoir souvent travailler avec des experts médicaux qui sont basés au CUSUM, principalement, puisque c'est la région d'attache. Ils se retrouvent des fois à discuter avec des experts médicaux qui leur donnent un jargon très compréhensible d'un point de vue médecine, mais s'ils se retournent sur leur réalité nordique, ça ne fit pas. Donc là, ils doivent toujours être en traduction simultanée entre leur réalité nordique, leur réalité médicale, et on y reviendra, les fameux guides de pratique qui sont malheureusement rédigés ici et des fois plus ou moins adaptés à la réalité du Nord. C'est toute cette réalité-là, cette adaptation-là continue qui se fait de tous les membres de l'équipe, mais aussi de la pratique médicale qui est vraiment importante dans la réalité nordique. Donc, ça ressemble à quoi, juste pour vous donner une idée, une prise en chair de la Baie-du-Saint-Denis? Bon, je suis, par exemple, au village de Ivoivik, qui est le village le plus au nord, celui de la pointe du Québec. Et là, bien, je me casse une jambe, mettons. Je suis inuit, donc je ne parle pas de base. Un inuit ne parle très peu. Et là, l'évaluation clinique se fait toujours en village par l'infirmière. C'est la première ligne. Elle va évaluer le patient, va questionner, le connaît déjà parce qu'elle est allée faire son épicerie avec lui il y a trois jours. Ça veut dire qu'elle sait de quoi il a l'air de base. Donc, ça devient vraiment une évaluation où la communauté évalue en même temps que le professionnel, ce qui est vraiment formidable comme apport. et là, après, elle va voir si elle a besoin de discuter avec le médecin. Il y a toujours un médecin de garde sur la côte qui est au téléphone. Si elle a un médecin sur place, c'est génial, elle peut parler directement avec lui, c'est rarement le cas. Une fois que c'est décidé ça, là, c'est décidé quelle voie on prend. Est-ce qu'on le garde parce qu'il n'y a pas besoin d'être envoyé en avion parce que, bien sûr, tous les déplacements sont en avion là-bas. Il n'y a pas de route. J'ai déjà dû expliquer ça à quelqu'un de McGill. Donc, on a déjà de base, on le garde là. On fait venir un médecin par avion pour régler la problématique en gardant le patient dans son village ou, ah non, ça va être un peu trop compliqué, il va falloir prendre un avion, venir chercher le patient et le ramener. C'est ce qu'on appelle les fameux médiévacs ou les évacuations aéroportées qui ne se font pas juste dans le Grand Nord. Il y en a partout à travers le Québec. Les tout-lits d'hospitalisation ne se fait qu'à Puvernitouc, principalement en raison de la structure hospitalière nécessaire à une hospitalisation qui est seulement disponible dans ce village-là. Mais c'est toujours une collaboration qui se fait du point de vue de tous les professionnels présents et même les professionnels, j'inclus souvent ceux qui ne font partie d'aucune ordre professionnel. Ça peut être des préposés aux bénéficiaires, les interprètes inuits, puis aussi ceux qu'on oublie souvent parce qu'ils ne font pas partie de notre réalité dans le Sud, c'est les sages-femmes qui ont une présence phénoménale pour toutes ces régions-là. Ce sont uniquement elles qui font les accouchements de base dans tous les villages inuits en tant que tel, puis ils ont quand même un taux de natalité qui est cinq fois celui qu'on a dans le Sud. Mais des fois, le Nord, bien, ça ressemble à ça. Puis non, ce n'est pas juste une tâche que sur ma diapositive, ça s'appelle un blizzard. Un blizzard fait que, eh bien, des fois, tu es à Yvouivik et tu ne restes pas ni à Yvouivik. Et même si ton patient fait un arrêt cardiaque ou fait une crise cardiaque et a besoin d'être évacué, bien, tu restes à Yvouivik parce qu'il n'y a pas personne qui va voler dans cette température-là. Et là, c'est la situation du Nord où on demande aux gens de faire, des fois, de sortir de leur zone de confort. Ce n'est pas évident, surtout d'un point de vue légal, parce qu'on dit qu'il s'expose à des horribles choses. Mais sortir de sa zone de confort ne veut pas dire nécessairement sortir de la légalité. Ça veut dire faire son gros possible dans le gros bon sens du sens. Donc, c'est vraiment ça. Et des fois, on a tendance à évacuer ça un peu dans nos zones très riches en ressources pour, des fois, le perdre dans le dédale. Parce que, des fois, l'impossible, bien, ça existe aussi dans le Sud. Et on se fait, des fois, des propres limites tant mentales que physiques qui sont des fois un peu, j'irais, limitatives. Pourquoi la pertinence du Grand Nord? C'est parce que la solution, à vrai dire, c'est qu'ils ont créé des responsabilités de groupe principalement parce qu'ils ont manque de ressources, ils sont limités, mais surtout, ils vivent ensemble. Donc, ils vont passer à travers la crise ensemble pendant le blizzard, mais ils vont continuer à vivre ensemble après le blizzard. Et quand on rip, on prend la compétence de l'équipe, que les décisions se prennent en équipe, les décisions deviennent l'apanage de l'équipe. Et on évite le « blaming who », « blaming what » après. Tout le monde est d'accord avec le principe qu'il faut travailler ensemble parce qu'on n'a pas le choix. Et c'est peut-être ça la problématique, je dirais, dans l'importation de la structure du Nord vers le Sud, c'est qu'ici, on se donne le choix de rigidifier parce que ça, c'est la vision du Nord. Ça a déjà été étudié, très, très peu étudié, mais il y a une bonne étude qui a été faite en 2005, à vrai dire, dans le cadre d'une étude de maîtrise. Ça concerne l'écrit, donc je vais mettre mon petit bémol, il y avait des routes pour se rendre chez eux. Mais ça reste que l'avantage, c'est que c'est une approche qualitative où on a montré que vraiment, ce que les participants montraient, c'était deux choses. premièrement, ils réalisent l'importance que tout le monde mette la main à la roue parce que tout le monde est partie prenante de l'équipe dans le cas d'urgence comme dans le cas régulier. Mais surtout, le protectionnisme naturel qu'on a des fois sur « c'est matal, c'est pas la tienne » disparaît complètement dans ces équipes-là parce que le but est totalement orienté vers le patient. Le but, c'est pas de savoir qui fait quoi, c'est qui peut faire quoi. Et là, tu changes complètement de perspective parce que c'est plus le titre qui est important, c'est qui a la compétence de faire quoi. Si moi, j'ai la compétence de passer la mope et que je ne fais rien, je vais la passer la mope, même si je suis l'anesthésiste. Pas grave. Qui va faire, qui va aider les dentistes, qui va aider, qui va faire le plâtre, c'est la même chose. L'important, c'est qui a la compétence de faire quoi. Pendant ce temps-là, quand on regarde au sud, c'est toujours un peu inconfortable parce que ce que je constate, c'est qu'on a beaucoup de structures, on a beaucoup de beaux discours, on a beaucoup de perceptions qu'il faut travailler ensemble, mais dans le feu de l'action, dans la structure, moi, je travaille à Sainte-Justine qui est une grosse structure, ce n'est pas ce que je constate. On travaille ensemble, fine, parce qu'on se connaît, on va faire avoir une bonne cohésion d'équipe, mais le système reste extrêmement fragmenté et très associé au titre plutôt qu'à la personne. Le meilleur exemple que j'aurais pour vous, à vrai dire, parce que là, je sais que le temps se restreint, c'est qui peut pousser une civière dans le système de santé. Ça vous paraît con, mais c'est ça, la problématique. Tous ces petits actes-là où plusieurs personnes ont la compétence de pousser une civière, il y en a qui sont meilleures que d'autres, mais tout le monde a la compétence de faire, ces compétences partagées-là ne sont pas permises d'être partagées par l'entièreté de notre structure. Et là, je ne vous parle pas d'ordre professionnel, je vous parle de l'entièreté de notre structure. Oui, mais là, mes collègues juristes vont me dire, oui, mais les autochtones, ce n'est pas pareil. Ils ont un système de loi séparé, c'est différent, c'est fédéral, ça ne nous concerne pas. Mais d'un point de vue droit professionnel, techniquement, c'est la même chose. La seule chose, c'est qu'ils n'ont pas eu les fusions éclaires à supporter. Eux, ils ont été épargnés de ça. Mais, en tant que tel, le nord ou le sud, c'est la même chose d'un point de vue légal. Et à ce que je sache, ce droit ne devrait pas être à géographie variable. Vous savez que ce qui se fait dans le nord, si c'est toléré, il faudrait peut-être faire la réflexion sur ce qu'on fait dans le sud. Est-ce que c'est adéquat? Est-ce qu'on devrait changer notre vision des choses? Donc, je pense que si on veut vraiment mettre de l'avant la collaboration interprofessionnelle et vraiment la faire sur le terrain, pas dans nos principes, mais vraiment dans la praticopathie pour le patient, il va falloir s'intéresser à cette partie-là du diagramme, à tout ce qui joue sur ce qu'on appelle la norme intrinsèque ou la norme intériorisée du praticien, parce que ça va être sérieusement, il va falloir qu'on avance. Ça fait plus que 14 ans qu'on en parle, même je pense que ça existait avant Romano. Vous savez, il est peut-être temps qu'on finisse notre phase d'adolescence et qu'on mette nos culottes comme adultes et qu'on décide d'y aller. Donc, en conclusion, oui, c'est une activité complexe, mais c'est bénéfique. Et il y avait, je pense, il y avait Mme Tremblay qui a parlé un petit peu de la longue et pénible marche du règlement qui doit passer selon plusieurs structures. Est-ce qu'on devrait peut-être assouplir la structure? Est-ce que notre structurite réglementaire, et ça, c'est un mot, je sais que c'est un néologisme, mais est-ce que vraiment ça bénéficie aux soins ou c'est un écart qu'on est en train de faire ou un sophisme qu'on associe titre et compétence d'emblée? La Courmique, merci beaucoup. Maintenant, on ouvre. C'est parti. Applaudissements ... ... ...